Pour les classes qui me laissent, j'espère que tout le monde a pu... Et donc il me fait plaisir ce soir d'allumer cette discussion autour du livre de mon professeur maître et ami Georges Leroux, « Différences et libertés, enjeux actuels de l'éducation au pluralisme ». Je dois commencer par quelques remerciements. D'abord le Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal, dont nous avons un des représentants ici, en l'occurrence, Marc Antoine II, Valéry Leroux, qui est associé à l'agent éditeur, « Différences et devoirs ». Et donc il y a permis le financement de l'événement. Les éditions de Boréal qui ont évidemment non seulement édité le livre, mais qui ont aussi collaboré pour la possibilité de s'y trouver. Et enfin, surtout, et je le répéterai à la toute fin, comme je le fais toujours, la librairie Olivierry, qui est toujours un partenaire exceptionnel de ce qu'on pourrait appeler le débat démocratique au Québec. Et nous serions trop les Vendettissiers, ce sont des gens exceptionnels à tous égards. Donc il faut... Donc vous ne sortez pas d'ici sans avoir acheté au moins le livre de Georges et un autre livre. Je vous dirai la première fois que je me fais applaudir pour les armements de l'Escantilix. Alors... Georges va lui-même présenter les grandes lignes de son livre. Ensuite, je donnerai immédiatement la parole à Marc-Antoine Dioc, qui est mon collègue au département de philosophie. Il aura droit à 5 minutes, non 10. Je lui dis 5 pour espérer qu'il y en ait 10. Ensuite, ma collègue de sociologie, Valérie Amirou, prendra également la parole. Ensuite, Georges répondra. Et ensuite, je donnerai la parole à la salle. Mais évidemment, ce sera un échange ouvert, donc non seulement avec Georges, mais aussi avec, donc, nos deux autres invités. Cependant, pour prendre la parole, une condition est absolument nécessaire, puisque nous enregistrons l'événement. Donc il faut que vous sachiez que vous serez filmé. D'accord ? Puisque nous filmons l'événement. Et que, également, il faut parler, il faut venir au micro ici, puisque sans cela, nous n'avons pas un enregistrement complet, donc, de nos discussions. Je me suis bien fait comprendre. Alors, je laisse immédiatement la parole à Georges Lowe. Alors, bonsoir à tous. Je ne vais pas répéter les remerciements si chaleureux de Christian, mais je dois quand même en reprendre une partie pour les adresser à lui d'abord. Ce qu'il ne dit pas, il n'en est pas de le dire, mais il ne le dit pas, c'est que ce livre, c'est à lui que je le dois. Pourquoi ? Parce que j'avais écrit ça et là, la bibliographie de l'ouvrage le montre, un certain nombre de contributions sur ces questions relatives au pluralisme. Et c'est en discutant avec lui que l'idée lui est venue, je dirais, et pratiquement en même temps qu'à moi, d'en faire un livre. Et donc, je me suis attelé à la tâche et je lui suis reconnaissant de m'avoir proposé ce défi. Car ça en était un, de proposer une synthèse de l'ensemble des arguments qui peuvent nous servir aujourd'hui au Québec. à développer l'éducation au pluralisme. Alors, je vais être très bref. Je vais essayer de m'astreindre en quelques minutes à la tâche qui est plus difficile en apparence, en tout cas, qu'on pourrait penser, de résumer le travail que j'ai fait. Alors, je voudrais d'abord faire un bref rappel historique. Et je le fais en présence de mon ami Jean-Pierre Proulx, qui est ici, qui me fait l'honneur de sa présence. Jean-Pierre, je le salue. Jean-Pierre est l'auteur du rapport de la commission mise en place par Mme Pauline Marois en 1999, donc, sur la place de la religion à l'école. Et c'est ce rapport qui a donc libéré, on pourrait dire, pour la première fois, des étapes successives, bien sûr, tout le processus de déconfessionnalisation dont nous recueillons les fruits aujourd'hui. Alors, c'est un grand étonnement pour moi, toujours, encore aujourd'hui, je le disais à l'un ou l'autre tout à l'heure, comment il se fait que le ministre, en juin 2005, qui était Jean-Marc Fournier, donc pas un ministre péquiste, un ministre libéral, est annoncé d'un coup qu'il n'allait pas recommander le retour de la demande clause dérogatoire, donc, qu'il allait mettre un terme à cette procédure juridique en vertu de laquelle l'enseignement confessionnel était disponible dans nos écoles depuis l'acte de l'Amérique du Nord britannique et bien entendu, bien avant. Alors, ça c'est juin 2005, c'était une décision courageuse, historique et à mes yeux toujours un peu inexpliquée. Bien sûr, on peut dire, c'est le rapport de Jean-Pierre Proulx qui avait mis en place les conditions, il y avait beaucoup de principes dans votre rapport, le principe d'équité, égalité de traitement de chaque citoyen, toute une problématique philosophique qui faisait que l'école était inégalitaire eu égard à la confessionnalité. Et, parce que ce principe d'égalité a été placé en priorité, eh bien, la déconfessionnalisation s'est mise en place et donc, la décision a été prise. Mais dans le même discours de juin 2005, publié sous le titre Orientation ministérielle, le ministre Fournier nous dit, non seulement il n'y aura plus d'enseignement professionnel, mais il y aura un programme d'éthique et culture religieuse universel, tout le primaire et tout le secondaire sauf secondaire 3 et il sera mis en place de manière universelle en septembre 2008. Alors, tout le monde a été stupéfait, le mot n'est pas trop fort pour dire comment les gens qui travaillaient comme moi sur ce chantier de la déconfessionnalisation ont été, comment dire, surpris d'apprendre qu'on avait un agenda et que cet agenda ne laissait pas beaucoup de marge de manœuvre et qu'il fallait préparer ce programme. Alors, ce rappel historique est important parce que le programme sur lequel je reviens est donc le programme annoncé en 2005 et implanté de manière universelle à partir de septembre 2008. Une cohorte complète pour ce programme, c'est 11 ans et donc, on peut dire que c'est en 2019 que nous aurons les premiers élèves de notre système d'éducation qui auront traversé l'entièreté du programme d'éthique et culture religieuse. Et ce programme, comme vous le savez, nous en sommes assez fiers parce que c'est un programme qui est directement enté, branché sur le programme de philosophie au collégial. Nous avons eu des petites pertes mais qu'on a perdues en 1994, mais nous avons sauvé l'essentiel de l'enseignement de la philosophie au collégial. Et donc, on peut dire que si on prend un enfant à 6 ans quand il arrive dans l'école primeur et que nous le conduisons jusqu'à la fin du cégep, c'est quand même une partie importante de l'accord, environ 45%, eh bien, il y a tout au long de ce processus une éducation normative, philosophique, historique, culturelle qui est présente et nous en sommes donc très très heureux. Et donc, il y a des défis. Alors, je passe maintenant à mon deuxième point. c'est le défi principal qui a été signalé dès le point de départ de la mise en place du programme, c'est comment rendre possible la cohabitation d'une discipline rationnelle qui est l'éthique. Et il s'agit bien d'éthique et non pas de morale, car ce qu'il y avait avant, c'était l'enseignement moral, c'est-à-dire apprendre en gros aux jeunes une certaine conception de la vie bonne ou tout simplement une comparaison entre diverses conceptions de la vie bonne. Mais là, il s'agit d'un apprentissage de la réflexion éthique. Et donc, il ne s'agit pas de la transmission d'un modèle particulier, ni religieux, ni non-religieux, ni athée, ni pas athée. C'est une discipline philosophique et les jeunes sont plongés dès la première année du primeur dans cette réflexion qui prend souvent les allures de la philosophie pour enfants dans certaines commissions scolaires où la philosophie pour enfants est un programme qui a été adopté quasi-universellement. Dans d'autres commissions scolaires, c'est différent. Donc, comment rendre possible la cohabitation entre cette entreprise éthique et la culture religieuse au sens strict ? Alors, je dirais que la première phase du débat sur le programme a été très, très, très fortement accaparée par des interventions théoriques, philosophiques surtout, sur ce problème. Le problème de la rencontre, de la croyance et de la norme. Toute la question qui tournait autour d'un concept qui a joué un grand rôle à partir du livre de Habermas, à savoir le savoir moral d'une société. Est-ce que le savoir moral d'une société communique de façon fluide avec son savoir symbolique ? Les religions et les morales ont-elles quelque chose en commun, etc. Habermas s'est beaucoup intervenu sur ces questions-là dans ces années-là et il nous a rendu un grand service. Mais, très rapidement, ce programme s'est trouvé déplacé dans la discussion vers d'autres types d'enjeux. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement sa structure interne qui a été discutée et elle l'est toujours, mais c'est aussi le fait que la structure des compétences, car ce programme appartient au nouveau volet du programme de formation de l'école québécoise, pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec le système d'éducation, vous savez qu'il s'agit du maître document de tous les programmes. Eh bien, ce programme a été formulé, c'est un des premiers d'ailleurs, rigoureusement à partir d'un modèle de compétence. Il doit donc favoriser l'apprentissage du raisonnement éthique, il doit favoriser la compréhension du phénomène religieux et favoriser l'apprentissage du dialogue. Il y a donc trois compétences. Et donc, la discussion s'est déplacée sur la question du dialogue. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre à nos jeunes à discuter, à dialoguer et est-ce qu'on peut leur apprendre à dialoguer de la même manière sur des questions morales que sur des questions religieuses ? Alors, la réponse à cette question c'est bien évidemment non. Pourquoi ? Parce que si on peut dire, c'est ma thèse, d'ailleurs dans ce livre, dans le chapitre que je ne considère pas comme central, mais c'est un chapitre où je pense apporter un peu de neuf sur les modèles du dialogue que je mets de l'avant, les jeunes comprennent très vite dès la première année du primaire que quand ils commencent à discuter une question morale, c'est infini. Il n'y a que le temps et la fatigue qui vont les arrêter. Ils peuvent discuter de tout et le professeur ne va pas dire qu'ils ne peuvent pas discuter de ça parce que les sujets philosophiques sont par définition ouverts. Bien entendu, il y a des limites qu'on pourrait appeler politiques, c'est par exemple nos chartes. Quelqu'un ne pourrait pas dire je voudrais proposer la peste que la femme n'est pas égale à l'homme. Ça, je crois qu'un autre professeur va dire ça ne vous fait rien, on va passer à autre chose. Mais pour la plupart des sujets, la discussion est ouverte. Tandis que sur les questions de culture religieuse, quelqu'un ne peut pas dire « Ah, toi tu es musulman, tu es jeune, qu'elle sottise. » Non, il faut dire qu'est-ce que c'est dialoguer au sujet d'une position ou d'une posture religieuse et même d'une croyance. Et alors là, on a besoin de concepts philosophiques tels que ceux que nous fournit l'herméneutique ou la phénoménologie. Que veux-tu dire ? Quelle est la portée pour toi ? Quelle est la signification du ramadan ? Je donne à dessein un exemple, mais on pourrait en prendre évidemment dans toutes les religions. Donc, le dialogue est apparu dans la discussion comme étant assez central et c'est là qu'est apparu aussi, je dirais, au tournant des années 2010, la contribution très, très importante et qui va croissant de nos collègues, certains peut-être sont ici ce soir, de philosophie pour enfants. Ils sont très nombreux. Au départ, ils n'étaient que quelques-uns, formés par Anita Caron, par... Bon, aujourd'hui, il y a Michel Sasseville à l'Université Laval, il y a Mathieu Gagnon de l'Université de Sherbrooke, il y a tout un groupe de théoriciens qui nous disent, en gros, la philosophie pour enfants est, comment le dire, sans bien-naturer leurs propos, est l'armature dialectique profonde du programme Éthique et Culture et Religieuses. C'est nous qui pouvons le mieux contribuer à ça. Ce n'est pas le programme de philosophie pour enfants parce que philosophie pour enfants, c'est au sujet de tout qu'on discute. Mais la philosophie pour enfants donne les méthodes, les moyens, donne les valeurs aussi de respect, de tolérance et ainsi de suite. Alors, je présume que vous savez de quoi je parle. Quand je parle de philosophie pour enfants, ce sont les programmes développés aux États-Unis par Mathieu Lippmann à l'Université du New Jersey qui connaissent actuellement ici au Québec un regain d'intérêt tout à fait extraordinaire. Il y a même des commissions scolaires qui forment leurs enseignants et leurs enseignants à la pratique de la philosophie pour enfants dans toutes les classes parce que c'est bon pas seulement pour apprendre éthique et culture religieuse, mais c'est bon pour le français, c'est bon même pour le mathématique. Alors, donc, je quitte ce point toujours pour progresser dans le débat et présenter ce que j'ai tenté de faire. J'ai donc voulu, dans ce livre, donner un maximum d'arguments rationnels. C'est donc un livre de philosophes pour soutenir d'une part les finalités du programme qui sont des finalités citoyennes, la reconnaissance de l'autre et la poursuite du bien commun et la structure de compétences que j'ai évoquées il y a quelques instants. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai proposé un ouvrage qui donne autant d'éléments philosophiques, mais c'est de bons arguments que j'espère, bon en tout cas, que d'arguments que j'appellerais socio-historiques parce qu'il fallait en évoquer quand même quelques-uns. Alors, je donne une idée maintenant de la structure de l'ouvrage. Je n'ai pas le temps bien sûr de présenter dans le détail chaque chose. De toute façon, l'intérêt de notre rencontre c'est d'écouter les questions des uns et des autres, les vôtres comme celles de mes collègues. J'ai ouvert ce livre par un petit morceau autobiographique que jusqu'à la dernière minute j'ai voulu retrancher. Et c'est Charles Taylor qui m'a dit « Georges, non, fais pas ça. Garde-le, c'est une bonne chose et n'enlève pas non plus les morceaux, les scènes historiques que tu as parsemées ici et là dans le livre. » Les scènes historiques, ce n'est pas tellement ce qui concerne ma famille qui intervient à quelques moments. Mes petites filles, par exemple, qui grandissent dans un environnement médicé, mon genre est juif, donc ça explique peut-être un certain nombre de choses, mais aussi ce que j'ai vécu avec Jean-Pierre et avec d'autres ici dans l'évolution du programme sur le terrain, comme par exemple la réaction des évêques, le rôle de l'Assemblée des évêques du Québec. Il y a plein de choses qui sont des rappels historiques qui, me semble, donnent un arrière-plan à mon argument. Mais le cœur de l'affaire, c'est vraiment philosophique. Alors, le livre est divisé en cinq parties et après j'arrête. très rapidement, le premier chapitre revient sur les débats qui ont marqué l'implantation du programme. Il y en a eu trois vagues successives, vraiment très, très bien marquées. La première vague, c'est les requêtes en exemption des parents catholiques traditionnalistes et d'un certain nombre de parents qu'on appelle les « homeschoolers ». C'est-à-dire, des parents qui ne veulent pas que leurs enfants soient dans l'école, ni public, ni privé. C'est permis par le loi. Et donc, ces parents, autant catholiques qu'homeschoolers, ont demandé aux commissions scolaires que leurs enfants soient exemptés du programme. Ceci a conduit à une saga juridique incroyable, à plusieurs procès, devant nos cours, cours supérieurs, cours d'appel et même cours suprême du Canada. Et la littérature juridique des jugements étant ce qu'elle est, c'est-à-dire, chaque fois plus riche qu'on monte dans le niveau, on a obtenu à la cour suprême des textes remarquables soutenant l'éducation au pluralisme. Les juges canadiens ont soutenu ce programme avec beaucoup de force. Mais il y a eu un petit flop final, une déception, puisque les jésuites du collège noyau-là, les jésuites anglophones, ont aussi demandé quelque chose de particulier, non pas une exemption, mais la possibilité de donner ce programme selon leurs convictions. Il s'agit d'un établissement catholique privé, ils veulent donner le programme, mais selon la perspective catholique et cela, la Cour suprême a jugé qu'il n'était pas bien raisonnable de leur consentir. à preuve cependant qu'ils fournissent le texte d'un programme jugé équivalent. Alors ça, c'est la première vague. La deuxième vague, c'est, bien entendu, les objections du mouvement laïque québécois. Objections qui ont été très fortes dans l'espace public, car elles ont plus ou moins croisé le développement du débat sur la laïcité et l'argument principal en gros, c'est que toute présentation, même culturelle, même anthropologique, même non-confessionnelle, des religions dans l'école, quel que soit l'objectif de culture que nous poursuivons, représente une menace d'endoctrinement religieux caché. C'est donc, pour les gens qui représentent cette option, quelque chose qui devrait militer pour la suppression du volet de culture religieuse. Vous l'avez vu dans une lettre qui m'a été adressée récemment dans le journal. Alors, cet argument-là, il est toujours à l'horizon. En fait, la troisième vague est arrivée, elle était très surprenante, je le raconte dans l'ouvrage, elle est arrivée de la part des gens sociologues et historiens qui sont des militants nationalistes, en particulier de mon collègue et ami Jacques Beauchemin qui a soutenu l'idée qu'il a répété dans un livre « L'impasse de la souveraineté » au mois de juin dernier, que plus nous enseignons à nos jeunes la connaissance de l'autre, l'ouverture à l'autre, etc., plus nous déstabilisons, nous érodons littéralement de l'intérieur la culture nationale des jeunes Québécois. Et donc, il faut à tout prix éviter ce genre de choses et remplacer ça plutôt par un programme de système national qui serait renforcé. Alors ça, ça a été la troisième vague. Ça, c'est mon premier chapitre. Très rapidement, sur les chapitres suivants, dans le deuxième chapitre, il était nécessaire, je pense, et mes collègues philosophes me diront si j'ai réussi, que je présente le concept de pluralisme. Qu'est-ce que c'est que le pluralisme ? Parce que le pluralisme, c'est une doctrine philosophique d'abord et avant tout. Ce n'est pas seulement la considération de la pluralité, c'est la possibilité que des choses, des positions, des doctrines, etc., différentes, en fait, et en théorie, puissent cohabiter, représenter la diversité et constituer à cet égard une richesse. Donc, mon deuxième chapitre est un chapitre qui présente le pluralisme épistémologique, concurrence de modèles différents dans les sciences, le pluralisme moral, affrontement de diverses conceptions de la Bible, et le pluralisme religieux, bien entendu, c'est-à-dire cohabitation et concurrence de conception de Dieu, etc. Alors, c'est mon deuxième chapitre. Mon troisième chapitre, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai un petit faible sur ce chapitre-là, je ne sais pas pourquoi, quand je l'ai écrit, je me suis dit, tiens, Georges, il y a quelque chose qui se passe là. J'ai beaucoup lu sur ce que c'est dialoguer. J'ai lu mes maîtres philosophes, Platon, bien sûr, Gadamer, les grands maîtres du dialogue, et je me suis aperçu qu'en fait, la plupart d'entre eux avaient une conception déjà très moralisée du dialogue. Le dialogue est bon en soi, mais que dans une situation de dialogue non constructif, ou de dialogue marqué par l'hostilité, où le dialogue est menacé et ainsi de suite, on n'a pas toujours les arguments suffisants pour le faire et on ne voit pas toujours comment le dialogue peut s'instituer. Et c'est là que m'est apparu la grande différence dans le programme entre le dialogue sur une question morale qui est constitutive de l'éthique et le dialogue sur une question religieuse qui ne peut pas être modelé sur l'infini, on va dire, confrontation des positions qu'on trouve dans la construction de l'éthique. Alors, ce chapitre-là a peut-être quelque chose d'un petit peu formel, il intéressera peut-être surtout les logiciens ou les théoriciens de la pragmatique, mais c'est là, je crois, c'est dans cette direction-là qu'on peut trouver quelque chose. Le quatrième chapitre concerne l'identité et la neutralité, c'est une objection qui est difficile, je le dis tout de suite, c'est un chapitre très difficile, je n'ai pas de bonne réponse, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Pourquoi? Parce qu'on va toujours dire que les enseignants ne peuvent pas représenter une neutralité parfaite si ça va de soi. Il vient toujours un moment où le jeune dans la classe dit à son prof, tu crois ça, toi? Et là, le prof dit, je ne peux pas vraiment te le dire, peux-tu me le dire en sortant de la classe? C'est ce genre de choses. Alors, il est évident que la neutralité sur des questions religieuses évidemment exige l'abstention, mais la neutralité sur des questions morales est beaucoup plus délicate parce qu'on peut espérer que sur des questions morales, la construction du raisonnement éthique va permettre aux jeunes et à son mentor, aux professeurs dans la classe, de construire ensemble la position éthique qu'ils vont juger bonnes. Je pourrais vous donner des exemples extraordinaires parce que mes trois études sont dans trois états différentes où elles ont ce programme-là donné par trois perspectives complètement différentes et j'apprends beaucoup parce que je vois comment les profs négocient ce genre de défis. C'est vraiment difficile. Donc, ça, c'est mon quatrième chapitre. Le cinquième, la culture publique commune. C'est tout le problème de l'éducation et de la citoyenneté. Beaucoup d'intellectuels, enfin, pas autant qu'il aurait fallu, il faut le regretter, mais pas autant qu'il le faudrait encore aujourd'hui, sont intervenus pour dire qu'il faudrait que l'arrimage entre le programme éthique et culture religieuse et le programme histoire, éducation et la citoyenneté soit améliorée. Bon, la petite histoire d'abord. Quand notre programme est arrivé, il y en a qui s'en souviendront peut-être ici, histoire, éducation et la citoyenneté étaient en crise. C'était la première des très nombreuses crises qu'a traversée et que traverse encore ce programme. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce conflit absolument non solutionné jusqu'à aujourd'hui entre les historiens nationalistes, ou nationaux, disons ça comme ça, qui disent il nous faut le récit historique, il nous faut le contenu, et ainsi de suite, et ceux qui soutiennent une approche par compétence dans ce programme, on parlait de démocratie, on parlait de grand thème, et donc il y aura davantage d'éducation à la citoyenneté. Vous voyez? Bon. Les historiens ont fait parler d'une lettre manifeste dans le devoir il y a plusieurs années où ils ont dit nous on ne peut rien savoir de l'éducation à la citoyenneté, l'idéologie c'est pas pour nous, même si c'est l'idéologie la plus élevée qui soit, c'est-à-dire la dominie de la démocratie, nous on enseigne l'histoire. Et bien, cette impasse-là, elle dure toujours, elle est là, et à ce moment-là, on était allé voir le ministre, et on lui avait dit écoutez, si vous pensez vraiment qu'on devrait fusionner la composante éducation et la citoyenneté et éthique et culture religieuse, on est prêt à le faire, on va le faire. Le ministre a dit, c'était clair, très très clair, il a dit, on a passé assez de temps et on a consacré assez d'argent à construire le programme d'histoire qu'on vient de rénover en fonction de la formule par compétence, on ne va pas recommencer. Alors faites ce que vous avez à faire. Alors là, il y a eu comme un mauvais tournant. On peut le déplorer, vous pouvez le discuter, mais la vie, c'est ça, c'est dans nos écoles, quand nos élèves sont dans l'histoire, l'éducation, la citoyenneté, ils apprennent la démocratie en presse, ils apprennent plein de choses. Quand ils sont dans l'éthique et la culture religieuse, tout va bien. Alors voilà donc comment cet ensemble essaie de trouver sa cohésion. Un jour, merci de m'avoir éputé. Merci. Comme je l'avais annoncé, je vais laisser la parole à mes collègues et puis ensuite, Jean-Luc Cassandra et ensuite, nous pourrons ouvrir donc Marc-Antoine. Merci beaucoup, Christian. Bon, je vais parler moi de, je vais prendre au sérieux l'éducation pluraliste, je vais parler d'humanisme, d'humanisme de la différence. Je vais plutôt me concentrer là-dessus. Ça peut paraître au départ un bon sujet, mais j'espère que ça ne le sera pas à la fin. Donc, je voudrais d'abord saluer un grand livre, un grand livre qui s'adresse au Québec et au monde pour reprendre ou parodier la fameuse phrase papale. C'est-à-dire, en fait, un livre qui prend au sérieux l'universel, non pas un universel abstrait qui ignore les différences, mais un universel concret et terrestre qui s'élève à l'horizon des différences. Et ce livre, par sa forme même, par son projet même s'adressant au Québec et au monde, eh bien, nous livre d'une certaine manière son contenu philosophique. Pour faire très simple, il n'y a pas de monde partagé sinon pour ceux qui habitent des lieux différents sur une même terre. Alors, ceux-là peuvent se rencontrer, peuvent échanger et peuvent échanger des perspectives sur un point au loin, à l'horizon, qui permet de tracer une ligne qui est la ligne commune de leur existence. L'éducation, et je vais revenir maintenant à la question de l'éducation, l'éducation des enfants a bien des finalités. Bon, on ne peut pas parler des finalités privées de l'éducation, il ne s'agit pas ici de discuter de toute l'éducation, mais du point de vue de la communauté politique dans sa pluralité, du point de vue de l'État comme un universel concret, et pas comme une chose abstraite qui s'élèverait au-dessus des citoyens, eh bien, l'éducation des enfants a pour but d'en faire des citoyens, des citoyens d'un monde politique partagé, un monde qui est commun parce qu'il est fait en commun, parce qu'il est fabriqué de manière commune. Mais comment faire ce monde ensemble si nous ne savons ni qui nous sommes ni avec qui nous le faisons ? Et comment pourrions-nous savoir qui nous sommes sans même connaître les autres que nous ne sommes pas ? Alors, l'éducation, même pour des fins strictement civiques et politiques, même pour des fins strictement démocratiques, eh bien, l'éducation doit être une éducation à la différence, une éducation à l'altérité. Et, selon vos termes, Georges Le Roux, cette éducation est une éducation qui fait la promotion d'un humanisme de la différence. J'aime beaucoup cette expression et je crois que c'est le fil conducteur, pas seulement du livre, mais de votre vie. Et j'étais très sensible, notamment, au prologue qui insiste sur cet aspect autobiographique de la promotion d'une idée, d'un humanisme partagé, d'un humanisme de l'ouverture, conception ouverte de l'humanisme, si on peut dire. Et donc, ça m'apparaît vraiment la chose la plus remarquable dans l'ouvrage, mais je voudrais signaler à partir de là une petite tension et je vous invite à y répondre peut-être à la fin. C'est que faire la promotion de l'humanisme, c'est quelque chose de très problématique aujourd'hui, très problématique dans les théories contemporaines de la justice qui sont des théories de la neutralité, des théories qui considèrent en réalité que faire la promotion d'une conception humaniste, c'est faire la promotion d'une conception qui est partielle, d'une conception qui est partisane et par conséquent qui ronde d'une certaine manière la neutralité de l'État. Donc, on va revenir là-dessus, mais je signale cette tension-là et puis, moi qui ai beaucoup travaillé sur les conceptions de la théorie de la justice neutraliste, eh bien, je vais essayer de défendre ce terme d'humanisme et ce terme d'humanisme de la différence. Je crois que c'est très important, sinon, on peut discuter de la neutralité de l'éducation, on peut discuter de la question de la diversité épistémologique, etc., mais on manque quelque chose, on manque simplement le projet commun qui rend l'éducation acceptable pour tous. Alors, je vais revenir donc sur cette conception de l'humanisme. L'humanisme, comme courant historique, a introduit une idée qui va germer beaucoup plus tard. Et cette idée, c'est tout simplement que l'être humain, l'être humain est un être plastique, un être qui peut être modelé, un être qui peut changer. L'être humain, c'est cet être d'émancipation et de perfection, de perfectibilité. Et cette idée-là, cette idée-là, cette idée que l'être humain n'est pas enfermé dans une identité ni d'une culture particulière et pour toujours, ni d'une identité fermée, eh bien, cette idée va, en fait, rejaillir dans le courant des lumières et va, en fait, soutenir la conception démocratique de la citoyenneté. C'est-à-dire que cet être humain plastique, eh bien, c'est celui qui est capable de l'émancipation, c'est celui qui est capable de la réflexion critique, c'est celui qui est capable du retour sur soi et de ses appartenances. Et finalement, c'est celui qui est capable, grâce à un sens critique, d'une citoyenneté enrichie et d'une citoyenneté qui prend au sérieux la vérité. Mais l'humanisme, pour pouvoir parvenir à cette conception de l'être humain, cette conception d'un être humain plastique, d'un être humain qui n'est pas attaché et aliéné à son identité pour toujours, eh bien, pour y parvenir, l'humanisme a d'abord été une méthode ou plutôt une pratique, une pratique du savoir et une pratique de la connaissance. Cette pratique, c'est celle d'un pluralisme, d'un pluralisme des méthodes et d'un pluralisme des objets de connaissances. Et je voudrais rappeler, alors, j'aurais juste un amical reproche à faire, c'est qu'il manque un auteur dans le livre, c'est Pique de la Mirandole, qui aurait pu ici être mobilisé pour rappeler que, eh bien, l'humanisme, ça consiste à toucher à toutes les cultures, ça consiste à toucher à tous les horizons religieux ou séculiers pour aller chercher l'homme dans sa diversité, l'homme, je veux dire, c'était le terme qui était utilisé à l'époque, l'être humain, la personne, dans toute sa diversité, dans toutes ses appartenances, mais quelque chose qui est commun à nous tous. Eh bien, quand on ouvre de la dignité humaine de Pique de la Mirandole, on trouve, dès la première phase, un appel, une référence aux Arabes, une référence à la Bible, et puis on trouve mentionné en pédocle à côté de Moïse, etc. Bref, Pique de la Mirandole nous invite à chercher ce que nous sommes dans notre diversité pour faire un monde commun. Et la pluralité des disciplines, vous parlez souvent de, vous mettez au pluriel les programmes, et je suis très sensible à ce pluriel dans votre livre, la diversité des disciplines, la diversité de l'enseignement, des méthodes d'enseignement et des objets de connaissances, eh bien, c'est un enjeu civique, c'est un enjeu politique. Littérature, philosophie, éthique et culture religieuse, mais aussi sciences de la nature et même mathématiques, nous aident à penser, eh bien, peut-être une réponse à la question grecque, et là, je vais dire les termes en tremblant devant celui qui l'a traduit, les termes de Plotin qui s'expriment de la manière suivante, émeïs des, émeïs des, tines des émeïs, et nous, qui sommes-nous, qui sommes-nous en définitive ? Eh bien, je rappelle cette phrase parce que cet appel à la connaissance de soi et à l'hermémystique de soi, on la trouve dans tout notre corpus, au fond, humaniste, et qu'il soit philosophique, qu'il soit religieux, qu'il soit scientifique. Je dis bien la science. La culture scientifique, souvent négligée, parce qu'on la réduit à une science des moyens, une connaissance des moyens neutres. Il faudrait finalement réduire toute l'éducation de nos enfants à la seule connaissance de ce qui pourrait être objectif, neutre, et d'une certaine manière qui est une illustration de ce qui serait laïque. Eh bien, en faisant ainsi, on prive même la science de sa dimension culturelle et spirituelle. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le grand physicien de la mécanique quantique Erwin Schrödinger, qui, dans un texte qui mériterait de figurer au fond dans le programme de CR, dans le programme d'ethique et de culture religieuse, s'exprime de la manière suivante, puis je vais le citer, parce qu'il le dit très bien, beaucoup mieux que je le ferai. Seule l'union de toutes les sciences, et j'entends même de toutes les disciplines, a un but et une valeur. Seule leur union a un but et une valeur. Et on peut en donner une description très simple, c'est d'obéir au commandement de la divinité de Delphes. Connais-toi toi-même. Ou pour l'exprimer dans le discours bref et impressionnant, je ne ment pas, c'est dans le livre de Schrödinger, ou pour l'exprimer dans le discours bref et impressionnant de Plotin, Eméis des, Thinès des Eméis, et nous, qui sommes-nous en définitive. Et il continue ainsi, voilà en quoi consiste la science, le savoir, la connaissance, voilà qu'elle est la véritable source de tout effort spirituel de l'homme. Nous essayons de découvrir tout ce que nous pouvons au sujet du contexte spatial et temporel dans lequel notre naissance nous a situés. Quand je parlais d'un universel concret, je pense à cela, je pense à cet universel qui est enraciné, ancré, avec un A, ancré dans notre monde bien terrestre, ici et maintenant. Alors, mon étonnement, mon étonnement au fond, eh bien, c'est que cet héritage humaniste a été liquidé par ceux-là même qui s'en réclament. Et là où il y avait l'unité d'une culture religieuse que l'on devait dénoncer et qui a fait l'objet, évidemment, de tous les courants d'émancipation depuis les grandes révolutions du XVIIIe siècle, eh bien là où il y avait cette unité d'une culture religieuse, on voudrait maintenant qu'il n'y eût que l'unité d'une culture non religieuse. Et de manière surprenante, les croyants fondamentalistes comme les partisans d'un universalisme abstrait sans contenu, deux minutes peut-être, une minute, eh bien, se retrouvent pour condamner toute introduction de la différence. On pourrait parler, je ne le ferai pas, mais on pourrait parler de cette affaire célèbre Mozart aux Etats-Unis en 1985 où des parents évangéliques avaient refusé que leurs enfants puissent s'exposer à la diversité par le biais d'un programme de lecture qui ne faisaient pas, finalement, qui ne l'accordaient pas de privilèges à leur conception évangélique. Et donc, vous allez demander à ce que leurs enfants soient exemptés de ce programme de lecture. Eh bien, ce qui me surprend, c'est qu'on entend régulièrement la même protestation chez ceux qui voudraient exclure toute exposition à la culture religieuse. pourquoi pas à la philosophie aussi, et même à la littérature. Alors, ce qui m'étonne, enfin, c'est le peu de confiance que les uns et les autres font ou ont dans leurs valeurs et dans leurs principes, le peu de confiance qu'ils ont dans, pour l'intelligence, on en a parlé déjà, l'intelligence des enfants à essayer de discuter, d'approfondir des questions éthiques qui sont parfois extrêmement complexes. Et puis, c'est la confiance aussi excessive dans le pouvoir que les enseignants ont de contrôler l'esprit de leurs élèves et de leurs étudiants. Comme s'il suffisait d'être exposé à une doctrine pour l'adopter et pour, finalement, le professeur pourrait façonner, manipuler l'esprit des enfants jusqu'aux étudiants. Quiconque a enseigné, quiconque a enseigné, c'est très bien que nous avons un pouvoir très, très limité et que le seul but que nous pourrions viser raisonnablement, c'est tout simplement de susciter une disposition, une disposition qu'on peut appeler morale, qui est la curiosité. Et, bien sûr, cette curiosité représente un danger. Ce danger-là, c'est celui d'acquérir justement le sens de la distance et le sens de la critique. Alors, je finirai par les deux questions, mais très rapidement. Je me concentrerai donc... Je me suis trouvé un peu trop bien dans ce livre-là parce que je partage très largement et les principes et les résultats. Mais, je vais vous laisser avec un problème et puis une question. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette peur que l'on entend, cette peur de la connaissance de l'altérité que l'on entend surgir un peu partout, que ce soit les promoteurs d'une conception religieuse fondamentaliste ou les promoteurs de ce que j'appelais l'universalisme abstrait et qu'on peut appeler d'une laïcité dure, d'une laïcité qui voudrait exclure tout référent religieux ? Qu'est-ce qui explique cette peur qui, au fond, sous-tend ce que Martin Oswald appelle aussi une politique de la peur ? Vous citez souvent Martin Oswald sur les humanités, il y a aussi ce pont-là à faire avec la question de la politique de la peur. Et puis, si toutes les peurs ne sont pas les mêmes, si toutes les peurs n'ont pas la même valeur, alors là, c'est vraiment ma question, est-ce que vous pouvez comprendre la crainte de certains de voir revenir la religion dans un espace, l'école, alors qu'on a mis si longtemps à essayer de l'an déloger. Merci. Merci. Merci.